Des organisations féminines, de jeunes et des groupes vulnérables face aux changements climatiques réunis autour d'une même table pour proposer des solutions à même de faciliter le financement des projets de ces organisations. Il s'agit là de l'atelier de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour plus d'accès au financement des projets des organisations féminines, de jeunes et des groupes vulnérables face aux changements climatiques. Cet atelier organisé par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales à travers le projet Benkadi en partenariat avec l'Association des femmes environnementalistes du Burkina s'est tenu les 26 et 27 septembre 2024 avec pour objectif de faciliter l'accès au financement de ces organisations. La première journée était plutôt une rencontre préparatoire. Nous avons eu une rencontre préparatoire avec l'ensemble de ces organisations afin que nous puissions identifier les initiatives qui sont vraiment sensibles à l'environnement et au changement climatique et déjà même de préparer ces différents acteurs-là par rapport même à la mobilisation des ressources. La deuxième journée a été par contre celle du plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers dont Coris Banque Internationale et SNV Burkina. Quatre associations à savoir l'Association des jeunes pour le développement et la protection de l'environnement, la JUDFD, l'Association des femmes albinos du Burkina et l'Association des femmes environnementalistes du Burkina ont tour à tour présenté leur projet question de convaincre les PTF. La JUDFD a présenté un projet sur le BDL qui est un système développé par Ikrisat au Niger qui permet de restaurer les terres dégradées. Aujourd'hui, nous avons l'impact des changements climatiques dans les provinces qui amènent les femmes à se déplacer surtout dans les villes. Et donc, avec la restauration des terres, cela va permettre à ces femmes de rester sur place, de pouvoir produire et de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Donc, nous avons pu présenter notre projet et nous attendons une suite favorable. Et l'espoir est permis pour ces organisations car les projets présentés sont parmi les champs d'intervention de la SNV, c'est-à-dire l'agriculture. Et on est en train de découvrir des organisations qui font du bon boulot mais qui sont un peu dans l'homme, qui ne sont pas connues par notre structure. Et c'est une occasion pour nous de prendre toutes les informations nécessaires qui pourront peut-être permettre à notre organisation, dans le cadre de ces activités, de voir dans quelle mesure on pourra aller en partenariat avec certaines de ces structures-là. La commune de Ouagadougou, partenaire clé de ces organisations féminines et de jeunes, a également pris part à cet atelier avec enthousiasme, tout en espérant que ces deux jours de mutualisation des efforts permettront de mobiliser plus de ressources financières pour la mise en œuvre des différents projets. Vous savez, la plupart des projets vont se dérouler au sein de la ceinture verte qui est une préoccupation réelle, un gros défi que la commune a lancé. Nous sommes heureux de savoir qu'il y a des associations dynamiques qui entendent saisir ces opportunités et exploiter judicieusement ces terres qui peuvent non seulement offrir des emplois, mais également nous offrir un environnement durable. Nous pensons que ce cadre va leur permettre de faciliter l'accès au financement qui est une difficulté pour la plupart de ces organisations. Vu que nous avons des partenaires financiers qui sont là, tels que Kouris Bank, on a aussi des organisations aussi partenaires internationales telles que la SNV qui est là. On a également le partenaire aussi qui est très important aussi, notamment la mairie qui accompagne aussi ces organisations dans cette initiative. Au terme de ces deux jours de travaux, le projet Benkadi et l'Association des femmes environnementalistes du Burkina se réjouissent de la mobilisation des organisations féminines de jeunes et des groupes vulnérables face aux changements climatiques et espèrent le financement très prochain des différents projets présentés.